Ecoute ma fille, si ça t'intéresse, tiens mon numéro qui est là, si ça t'intéresse pas, on va m'essayer bon week-end. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a un moyen de tout, tout est négociable, je te dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix. Et bien salut tout le monde, les gars c'est Artsoft, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation de mes équipes du mois de janvier. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps, il y en a 4, donc je vais vous en présenter que 3, puisque là vous pouvez le voir, CREATIM, c'est une équipe qui vous sera présentée en vidéo, spécialement avec du Messy Toti. C'est l'équipe que j'ai utilisée d'ailleurs pour faire la review de Messy Toti, qui sera disponible normalement dimanche soir, dimanche dans l'après-midi, aux alentours de 17h à peu près, donc voilà. Donc je vais vous présenter seulement 3 teams les gars, 3 teams bien composées, vous allez le voir. Donc on va commencer par ma team OMG, alors on va la voir directement. Donc c'est une team que j'avais déjà quasiment au mois de décembre, avec la seule différence, Alexis Sanchez Boost, même Sif. Qui est Elie Gauche et Leroy Fer, donc on va la représenter quand même, pour les personnes qui n'avaient pas vu la dernière vidéo de présentation d'équipe. Donc Lloris au cage, Compagnie, Oniwa, Walker et Moreno, pour ce qui est de la défense, un grand classique. Oniwa, la valeur sûre, franchement c'est... A quoi ça sert d'acheter des Cochini et tout ça, quand on a Oniwa, franchement, c'est au top. Ensuite, milieu, c'est un grand classique, c'est quasiment mon milieu habituel. Leroy Fer, Diaby et Ramsey, et bien sûr en pointe, on ne respecte rien les amis. Alexis Sanchez, Sif, Ronaldo Sif et Garrett Bale, qui n'a toujours pas de version boostée, si je me rappelle bien. Je crois que ça change mon ami, histoire de faire une petite triplette noire en pointe. Bref, Ronaldo, on regarde encore une fois ses statistiques, puisque c'est ce qu'on me demande le plus souvent. Donc, 47 matchs, 92 buts et 12 passes D. Un monstre. Tout simplement, un monstre. Donc cette équipe, vous êtes habitué à l'avoir, donc on va la passer très vite. On va passer directement à la deuxième équipe, I Need Money. Là, ça devient plus intéressant les amis. Là, il y a du toti, là on commence à avoir le sourire. Donc, au cage, bravo. Parce que je n'ai pas du tout confiance en Casillas et les autres gardiens de BBVA, d'ailleurs. Donc voilà, bravo. Valeur sûre. Il me fait tout le temps des bons matchs, donc voilà. Ça passe bien. Ensuite, la défense. Qui ne respecte pas grand chose. Défense pas chère, franchement. Demarcos. C'est le Walker de Liga BBVA. 82 en physique, 90 en vitesse. C'est une dinguerie. Miranda. Pareil, très rapide. Une grosse stat en défense. 79 en physique. Avec une petite carte charnière. Ça lui fait du bien. Et c'est du très très lourd. Ensuite, PP. Le roi du tacle. Le mec qui me fait plaisir. Sur le terrain. J'aime bien le regarder parce qu'il fait tout le temps des grosses fautes. C'est marrant. C'est un gamin. Franchement, c'est un gamin. Et ça me fait délirer. Bon, après, il abuse. Franchement, j'avoue, il abuse. Je dis j'aime bien le boire faire des fautes, mais non. Il abuse, c'est un gamin. Mais ça me fait rire. Quand j'avais vu une interview sur lui qui disait, quand je rentrais chez moi, je tirais pas dans mon mur avec le ballon. Je m'amusais à faire des tacles. Franchement, ça m'a fait délirer. Ça, c'est trop. PP, c'est trop. Ça m'a fait délirer. Le personnage, il me fait délirer. Donc, j'aime bien. PP en défense. Valeur sûre. J'adore. Ensuite, Marcelo à gauche. Pareil, il est souvent dans mes équipes. On le revoit souvent. Kedira en milieu DF, le beau gosse. Il me fait délirer. Il n'y a pas beaucoup de stats en vitesse. Bref. Moi, je le vois partout sur le terrain. Il est partout. Malgré sa stats en vitesse, ok. S'il se fait prendre de vitesse, t'es dans la merde. Mais s'il te chope, mon coco, tu peux faire ta prière parce qu'il te lâche plus. Grosse stats en défense. Grosse stats en physique. 86, les gars. J'ai mis une petite carte moteur histoire qu'il accélère un petit peu plus. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Ensuite, milieu gauche. Amrabat. Je pourrais très bien mettre Neymar, mais je ne suis pas Amrabat. C'est un joueur que j'aimais bien l'année dernière dans FIFA 14. J'ai décidé de le retester. Et franchement, il fait plaisir. Il fait plaisir. 14 matchs jouent avec lui. 4 étoiles gesteck. Bon, il a un mauvais pied gauche. Mais, pour moi, il fait le taf. Donc, j'aime bien. Amrabat, milieu gauche. Je sais qu'il y a largement mieux. Mais, Amrabat, j'aime bien. J'aime bien jouer avec. Donc, voilà. Me faites pas chier, ok. Ensuite, on retrouve encore Garrett Bale. Au calme. Milieu offensif. Alors là, les gars, on va s'attarder quelques secondes sur Tony Kroostotti. Alors là, je vais vous le dire directement. C'est le meilleur 10 avec lequel j'ai joué depuis très longtemps à FIFA. Ça faisait vraiment longtemps que je n'ai pas vu un joueur balancer des cavières de dingue. Regardez, c'est là directement. 18 matchs et 24 passes des 3 buts. C'est plutôt correct. Mais, franchement, il fait un taf de ouf. 68 de vitesse. T'as l'impression qu'il est à 75 voire 80. Il va très vite. Il tombe jamais avec son 78 en physique. Et, les gars, le 97 en passe, on le ressent. Mais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je vous le dis. T'as plusieurs triangles. C'est dans les pieds de n'importe quel joueur. C'est abusé. Puis, je ne vous raconte pas la frappe. Tu tires du milieu de terrain. J'ai un petit gameplay avec Tony Kroos qui fait très très mal que j'ai gardé. Qui pourra sortir sûrement en compilation de buts. J'ai mis une frappe avec lui. Oh là là. Vous n'imaginez même pas. Bref, Tony Kroos, une dinguerie. Et, j'ai fait une affaire à 1.185.000. Sachant que maintenant, tous les taux de ti, ils augmentent. Bien sûr. Ensuite, devant, le classique. Ronaldo BU encore une fois. Et Messi. D'autant vous dire que ça ne respecte rien à l'attaque. Donc, je ne vais pas vous montrer les stats. Enfin, si je peux vous montrer les stats de Messi Totti. Puisque dans la revue, de toute façon, elles sont meilleures. Donc, Messi Totti. 18 matchs. 36 buts. 3 passes D. Il ne lâche pas beaucoup son ballon, ce salaud. Donc, voilà. Pour la revue, j'étais à 14 matchs. Pour 30 buts, je crois. J'ai mis que 6 buts en 4 matchs. Mais, c'est normal. Avec l'équipe avec laquelle je joue actuellement. Ce n'est pas celle-là encore. C'est celle qu'il y a après. La dernière. Il y a tellement de gros joueurs que Messi ne peut pas tout le temps marquer. Parce qu'il y a des autres en concurrence. Vous allez voir tout de suite. On va passer à la dernière équipe. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis que 6 buts dans les 4 derniers matchs. Avec Messi. Après, ce n'est pas rien non plus. 6 buts en 4 matchs. C'est raisonnable. Mais, ce que je vais vous dire, c'est que c'est normal. Avec les gens qui sont autour de cette équipe. Préparez-vous, les amis. C'est du très très lourd. C'est parti. Je vous laisse apprécier vite fait. C'est chaud. Vous voyez là pourquoi Messi ne marque pas beaucoup de buts. Ne me dites pas, c'est le collectif. Parce que je vous vois bien venir, les amis. Il n'a que 8 de collectifs, Messi. Il a 8. Il a 8. Donc, c'est très très bien. Étant donné que j'ai fait plus de 10 matchs avec lui. Il a la fidélité. Donc, plus 1. Donc, ça lui fait 7. Et j'ai mis un petit entraîneur de Ligue ABBVA. La Vicente Del Bosque. Au calme. Donc, ça lui fait 8 de collectif. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il ne marque pas beaucoup de buts. Mais, regardez qui il y a autour, les gars. Donc, on en reviendra après. On en reviendra après. Calmez-vous. On y revient après. Donc, on va commencer tout d'abord. Avec Manuel Neuer. Que je viens d'acheter, les gars. Je vous mets une petite pionnelle. A la base, j'avais mis Leno. Mais là, quand même, il fallait me faire perdre une finale de coupe gold. Et je le trouve vraiment trop nul. Heureusement que j'ai une attaque de folie devant. Parce que, franchement, Leno. Il m'aurait fait tout perdre. Bref. Du coup, j'ai investi Manuel Neuer. On va voir ce que ça donne après. Je vais tester un petit match. Ben, pas en vidéo. Mais je vais voir ce que ça donne juste après la vidéo. De toute façon, je ne fais pas de soucis. C'est du lourd. Bon. Je n'ai pas voulu acheter le Toti. Parce que, bon, les gardiens Toti, on s'attend toujours à ce qu'ils arrêtent tout. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Bref. On continue. Donc, Manuel Neuer au cage. Boateng. Socrates. Socrates, une valeur sûre. Pas très chère. Même pas chère du tout. Je vous le dis direct. Je l'ai payé combien ? Je l'ai payé 3100. Donc, pas chère du tout. Il doit être moins chère, d'ailleurs, actuellement. Donc, 78 de vitesse. 84 en défense. 82 en physique. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est son rendement. Son rendement offensif et défensif, moyen-moyen. C'est-à-dire qu'il est quand même bien placé. Comparé à des David Lewis, etc. Qui ont haut et moyen, ça fait mal. Boateng, pareil, moyen-moyen. Donc, c'est très équilibré pour les deux. Ça fait une bonne défense, je trouve. Ensuite, défenseur droit. Pitchek. Je pouvais prendre l'âme boost, mais je me suis dit, c'est peut-être inutile pour la défense. A voir, je pourrais peut-être investir plus tard. Pitchek qui a élevé, élevé, donc il redescend dans tous les cas. On est bien. Ensuite, Marcelo, toujours. Bon, lui, on va pas revenir là-dessus. Il est dans toutes les équipes. Mais il est tellement kiffant à jouer que je le mets partout. Ensuite, milieu-centre. Là, c'est ce qui devient le plus dangereux, les gars, dans cette équipe. Le milieu de mon équipe. Sachant que j'ai un style de jeu très défensif. Et après, je me débrouille. Je balance devant, puis je me débrouille avec ma triplette. J'ai pas besoin de monde pour venir soutenir. Là, je dois vous dire que j'ai quand même eu beaucoup de difficulté de jouer avec cette équipe à cause de ce milieu de terrain. Tony Kroos, qui n'est pas très très rapide. C'est pas un atout majeur, lui, de défense. Il n'est pas très défensif. Pareil pour Chwaini. Il a une bonne stat, mais il n'est pas rapide du tout. 61 en vitesse. Et tu viens de voir qu'il est quand même plus rapide que le Tony Kroos régulor. Bref. Il a une bonne stat en défense, mais dès qu'il se fait bouffer au milieu de terrain, c'est pas trop ça. Après, il est très très bon. Voilà. Après, il fait le taf. Ensuite, Gundogan. Pareil, c'est plus un joueur offensif que défensif. Heureusement que j'aurais mis des stats. Des stats. Des cartes. Défensives. Mais franchement, au milieu de terrain, j'ai eu un peu de difficulté. Mais ça fait le taf. Sachant qu'après, une fois que tu as ballon, tu la donnes à Robben ou à Ronaldo. Et c'est fini. Fin du game. Bon. Maintenant, on va s'attarder à l'attaque. Ronaldo Totti, les gars. 99 de général. 98 en vitesse. 99 en tir. C'est un truc de ouf. 89 en physique. 90 en passe. 99 en dribble. C'est chaud, ma gueule. C'est chaud, ma gueule. Pour ce qui est de ces stats, c'est pas le top non plus. 5 matchs à jouer, 6 buts pour 4 passes D. Après, quand tu joues dans cette team, tu es obligé de faire des passes à des gros joueurs. Donc forcément, quand tu as trop de gros joueurs dans une équipe, leurs stats ne peuvent pas être élevées. Quand je parle du bilan. Par exemple, mais si Totti, dans l'équipe créative, il est tout seul en Totti. Je fais des passes qu'à lui. On surjoue sur lui. C'est normal qu'il y ait des stats de malade. Au niveau du bilan, je parle bien sûr. Alors que là, c'est pas du tout pareil. Pareil pour Robben. Il m'a vachement déçu. Robben, vous savez quoi ? C'est 5 matchs à jouer. Un but marqué, une passe D. Bon, après, c'était dans les matchs les plus importants. Mais, voilà, ça déçoit. Après, je vous avoue, les gars. Franchement, je pense que je vais revendre cette équipe. Après, je prends vraiment du plaisir. Il y aura quand même un défi en rééquilibrage avec cette équipe qui est déjà prêt, d'ailleurs. Qui est déjà prêt. Mais, je pense que je vais revendre Ronaldo Totti. Parce que ça ne vaut pas du tout un Ronaldo BU. On le voit très peu sur l'aile. Malgré le fait que j'ai pris un 4-3-2-1. Franchement, 4-3-2-1. Normalement, les 3, même les ailiers, sont devant. Mais là, on le voyait très peu durant les 5 matchs que j'ai fait avec lui. Bon, j'ai quand même marqué 6 buts. Mais, franchement, on le voit moins que... Quand je le trouve moins bon qu'un Ronaldo BU, tout simplement. Il est moins décisif, malheureusement. Et pourtant, les stats me contredisent. Franchement, son bilan, il est abusé. Mais, il m'a déçu quand même. Je pense que je vais le revendre. Puis, acheter un petit peu les... On verra bien. Sachant que je ne l'avais acheté que 10 millions. Et maintenant qu'il a bien augmenté, je me fais plaisir. Pareil pour Reben. Maintenant, il a plus de 4 millions. Messi, ouais, non. Et je me suis fait douiller encore. Mais bon, il risque d'augmenter. De toute façon, je ne me fais pas de soucis. Bref. En tout cas, les gars. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne vais pas tout de suite m'arrêter. Puisque j'ai oublié de vous montrer, comme on fait d'habitude, mon club. Avec les joueurs les plus importants que vous n'avez pas vu. Donc, Ronaldo Totti. Messi Totti. Robben Totti. Ronaldo BU. Tony Krostotti. David Lustotti. Que vous n'avez vu dans aucune équipe. Peut-être celle de Creative. Qui sait. Bref. Sanchez. Sif. Isco. Isco Sif. Je crois. Ouais, Isco Sif. Fernandez. Brahim. Après, c'est du classique. C'est du classique. Neuer. Bale. La compagnie. Ouais, Benzema. Il faut que je rachète Neymar et Yaya Touré pour revenir au club habituel. Sur ce, les gars. Maintenant, vous avez tout vu. Vous connaissez mes équipes du mois de janvier avec lesquelles j'ai joué. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dimanche pour la review de Messi Totti. Mardi pour défiant le rééquilibrage Gullit Ronaldo ou alors la triplette de Totti. Je ne sais pas encore. Il faut que je choisisse. L'un ou l'autre. Bref. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. C'était l'artsoft. Bis sur la fesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada